Med Bianco, une convention contre la corruption et la criminalité environnementale. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable renforce la lutte contre la corruption qui facilite la criminalité environnementale. Il a ainsi conclu une convention de partenariat avec le Bureau indépendant anticorruption ou Bianco. La cérémonie de signature de cette convention a eu hier un bate-baix entre le ministre de l'Environnement, Bambiav Sivainalar Nézin, et le directeur général du Bianco, Laza Erika Dona Anjian Nézin. Lors de son discours, Laza Erika Dona Anjian Nézin a mis l'accent sur la volonté du Bianco de transférer son expérience et son expertise en matière de lutte contre la corruption. Écoutons ses explications. Qu'est-ce qui concerne le ministère de l'Environnement ? En quoi consiste ce mode opératoire lorsqu'on essaie de le mettre en place ? Tout d'abord, à transmettre, à transférer l'expertise, si on peut parler ainsi, acquise par le Bianco depuis, sans l'existence, c'était depuis 16 ans. Autrement dit, à l'issue déjà de cette première phase, le partenaire, et en l'occurrence, le ministère de l'Environnement, va donc adopter une habitude qui consiste à se dire « Je suis propriétaire de cette lutte. Je suis conservé. Et maintenant, je dispose de tous les rois pour lutter au même titre que le Bianco. Oui ! » C'est ça l'idée. Il faut que, justement, ces personnes-là, dont en l'occurrence, vous, finalement, tous les citoyens de votre volonté, il faut qu'ils aient conscience qu'ils sont des propriétaires. Et en malgache, le propriétaire est plus que conservé.